Mais c'est un peu le leitmotiv de mon propos à l'instant pour ce très beau vernissage. Oui, on dit souvent la grande région est grande et nous, nous souhaitons qu'elle ne soit pas distanciée par rapport à nos concitoyens, tout simplement. Donc on la veut beaucoup plus proche que les anciennes régions auparavant. Alors c'est une sacrée gajure, mais on essaye de le maintenir, notamment par cette très belle manifestation qui a lieu aujourd'hui à l'aéroport Lorraine Airport, comme on l'appelle, et autour donc de deux événements, l'une pour le Fort Wagner et l'autre pour cette belle église de Sillénie. La culture c'est quelque chose d'important également pour la région ? Évidemment que c'est quelque chose de très très important. On dit toujours en période de crise financière, il faudrait que la culture coûte moins cher, mais elle rapporte tellement à l'esprit et même d'un point de vue touristique tout simplement, elle rapporte aussi que c'est en fait la réponse à la crise. Parce que lorsqu'on s'adonne à la culture, quand on est enraciné sur le patrimoine, comme le sont tous ceux qu'on rencontre aujourd'hui autour de cette exposition, eh bien on répond aux défis de notre temps, c'est ce que je pense. Alors comment la région justement aide ces petites associations justement à monter des projets comme celui-là ? Alors elle n'aide pas forcément directement les associations, mais en tous les cas les petites communes. Nous avons par exemple un dispositif qui concerne très exclusivement les communes de moins de 6 000 habitants pour ce qui est de leur patrimoine remarquable. Alors le patrimoine remarquable, ce n'est pas forcément celui qui est déclaré monument historique, parce que là l'État s'en occupe et derrière les autres collectivités peuvent suivre. Non, je veux parler de ces jolis lavoirs, de ces clochers typiques, de ces vitraux dans les églises, quelquefois des cimetières particulièrement jolies, des châteaux bien évidemment, ou des maisons de maîtres qui font partie de ce patrimoine historique et qui n'est généralement pas aidé ni par l'État ni par d'autres collectivités. Et pourquoi les communes de moins de 6 000 habitants ? Parce que ce sont celles qui ont le moins de disponibilité financière. Donc la région a à cet égard un dispositif particulier d'aide dès lors que ça concerne l'architecture ou l'environnement de l'architecture de ces monuments. Par ces deux expositions en une, vous connaissiez les lieux, à la fois la Sixtine de la Seille et puis le Fort Wagner ? Eh bien écoutez, non. Alors je ne connaissais pas le Fort Wagner. Il y a un certain nombre de fortifications autour de Metz que je connais bien entendu, mais en revanche l'église de Silligny, oui. Et il se trouve qu'à l'occasion d'un baptême récent à Lory Mardini, je suis revenu par les petits chemins comme on dit et je me suis arrêté vraiment à l'église de Silligny. Il devait être à peu près 13 heures. D'abord j'ai constaté qu'elle était ouverte, ce qui était très bien. Et d'autre part j'ai pu la visiter au moins pendant trois quarts d'heure, une heure. Je suis resté en contemplation devant ces fresques absolument magnifiques qui datent du début du XVIe siècle en fait. Merci. Merci. Merci.